Il dessinait les paysages à boutiques très fins et rapides, de la même manière que traçait les caractères chinois. Il disait que dessiner un paysage, c'était comme lire en haute voix un texte difficile. Un paysage, c'était comme un texte ancien, plein de secrets, tout comme des idéogrammes, chaque courbure et chaque phrase aussi légère pour dire qu'une concourait à donner un sens auquel on n'aurait jamais pensé en ne lisant pas. « Idéogrammes, dictogrammes, armes, trang, drame, cause, toujours, château de l'huile. » Mais il regardait parfois les vieux carnets liés de toiles jaunes et fermés d'un élastique détendu, les toits de pagodes incurvés, les reflets hachurés des pleins parasols sur un lac au milieu des montagnes négeuses. Et celui-là, ce type avec son chapeau conique qui masque sa face, balancier sur les épaules en bras et la chevet, quelques ombres accouplis à l'entour de là. Vraiment, il existait ? Peut-être. Peut-être qu'il existe toujours. Sûrement qu'il existe toujours. Corriger son père. Enfin, je l'espère bien. Et que fait-il maintenant ? Oui, en ce moment, à sept secondes de même. Que fait-il, l'espère ? Dessiner, saisir l'éternité et attraper l'instant par la queue. Le père de Luc était habile de ses mains. Mieux, il avait les mains savantes. Mains qui savaient manier le crayon et le plançon de bambou. Et même le bateau, quand il s'agissait de dessiner sur le sable, Mains qui savaient également modeler et sculpter la glace, le bois. Mains capables aussi de porter les moules de charge, ranger les bûches sur la provision d'hiver. Mains qui savaient prendre le look par la taille et hop, en souplesse, lui faire faire le chien pendu. Mais si cela devenait de plus en plus rare depuis un an. Mains qui connaissaient mille secrets. À commencer par celui de la construction des cabanes, plusieurs pièces où l'on pouvait tenir de lui. Mains sur mains, patientes. Luc, suivait souvent, silencieux. Leurs années est venue, attendant que j'haïsse sur le papier le caractère mandarin, que dire fleur, que viennent rejoindre celui qui signifie immortel. Mains, mains fleur, mains, mains immortelles ou bien attendantes. Luc, que ces mains aient fini de scier la nouvelle étagère, que des gestes précis viendraient ajuster exactement à l'ici. Mains, mains au fond de l'âge et les doigts fins. Mains un peu pâle, plus pâle encore, par contraste, quand ils grossissaient sur leurs yeux des veines bleues. Ces veines qui apparaissaient de plus en plus ces derniers temps. Ces veines qui leur donnaient soudain l'apparence vulnérable. Mains, mains fortes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada